Générique 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 Bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de votre émission, La Finale. Madame, Monsieur, La Finale de ce jour nous emmène à la République démocratique du Congo où nous rencontrons une personnalité pas comme les autres. Il s'appelle Moïse Katumbi Chapoui. Moïse Katumbi Chapoui, bonjour. Bonjour. Ancien gouverneur de la province de Katanga, en République démocratique du Congo, vous êtes rentré en disgrâce avec le régime du président Joseph Kabila depuis votre démission de la tête de cette province et l'annonce de votre candidature à la présidentielle dans votre pays. Depuis le 22 juin dernier, vous avez été condamné à trois ans de prison ferme pour un litige immobilier alors que vous étiez absent du pays pour des raisons sanitaires sur autorisation de la justice congolaise. Vous séjournez donc depuis lors à Bruxelles, en Belgique, où vous suivez même de très près l'actualité dans votre pays. Dites-nous, comment réagissez-vous après les événements sanglants qui ont entraîné une trentaine de morts à Kinshasa les 19 et 20 septembre derniers ? Vous savez, d'abord, c'est une grande tristesse pour notre pays et surtout pour le peuple congolais. Tuer, ce n'est pas dans notre culture. Ces gens sont allés demander au président de la République qu'il y avait une constitution qu'on devrait respecter. Et tout ça a été prévisible. Ce n'est pas la première fois que la population congolaise demande la première à la clernance, le respect de la constitution. Ils l'ont fait, je crois aussi en 2015, au mois de janvier, il y a eu plus de morts. Il y a eu une centaine de morts ? Plus de cent parce qu'il y a le charnier de Maloukou où il y a eu plus de 400 corps. Et il y a eu le gouvernement, j'étais avec eux dans la majorité à cette époque-là, le gouvernement parlait de plus ou moins 40 morts. Donc ce n'est pas la première fois que c'était prévisible parce qu'on voulait changer la loi électorale. Je crois que quand on gouverne, on doit être quand même un peu intelligent. On doit comprendre le souci de la population. La population veut la première alternance au pouvoir. Et nous avons donné les deux mandats au président de la République. Et j'ai dénoncé ça quand j'étais dans la majorité. Mais je condamne fermement ce qui est arrivé. Parce que la population, c'est la même population qui avait voté pour le président de la République, qui avait donné les deux mandats au président de la République. Vous savez, notre constitution, c'est le fruit d'un consensus. Il y avait le dialogue inter-congolais à Sun City. Personne n'avait gagné la guerre. Les Congolais sont allés sur une table, donc négociés. C'était un dialogue inter-congolais pour dire, voilà, abandonnons la guerre, allons vers la voie de la démocratie. Et c'est triste aujourd'hui de voir qu'on tue parce qu'on veut la première alternance dans notre pays. Et je crois que ces gens-là, un jour, répondront sur ces crimes-là. – Oui, mais quelque part, le pouvoir en place vous accuse d'être derrière cet incident parce que le mouvement auquel vous appartenez, le rassemblement, c'est le rassemblement justement qui a demandé à la population de sortir dans les rues. Si vous ne l'aviez pas fait, il n'y aurait pas eu de mort. – Vous savez, le rassemblement avait demandé l'autorisation pour cette marche pacifique. Et la marche pacifique devrait être encadrée par le policier qui sont allés tirer sur la population. – Oui, mais c'est là, il y a eu des débordements aussi. La population a dû avancer la police. – Ce n'est pas le rôle de la police d'aller tirer sur la population. Ils avaient des gaz lacrymogènes, il n'y avait pas de bordement. Donc, tout était planifié. Ce n'est pas la première fois qu'on tue dans notre pays. Au début, je vous ai dit qu'au mois de janvier 2015, ils ont tué aussi. Ils ont tué. Est-ce que Moïse Katumbi était à l'opposition ? Je n'étais pas à l'opposition, j'étais dans la majorité. Donc, c'est-à-dire à cette époque-là, si je comprends bien leurs idées, c'est-à-dire que j'avais financé la police ou l'armée congolaise pour aller tuer la population congolaise ? Non. – Donc, le gouvernement doit être responsable. Ils ont tué, ils sont responsables. Cette population n'avait pas des armes. – Donc, l'opposition ne porte aucune responsabilité. – L'opposition ne porte pas de responsabilité parce que c'était une marche pacifique. Mais il y a même des journalistes qui ont été torturés, arrêtés. Je parle de Sonia, des RFI et d'autres journalistes qui ont été arrêtés. Sonia, aujourd'hui, est en train de suivre le soin en France. C'est Moïse Katumbi qui est payé pour qu'on aille torturer Sonia ou tuer cette population congolaise. D'abord, cette population, qu'est-ce qu'elle demandait ? Le respect de la Constitution est la première alternance au pouvoir pour que le président Kabila puisse sortir par la grande porte. Moi, je crois, si peut-être on arrive jusqu'à cela aujourd'hui dans notre pays, c'est parce qu'il y a l'impunité. Le rôle de la police ou de l'armée congolaise, ce n'est pas de tuer cette population. Cette population demandait seulement qu'on respecte notre Constitution. Oui, mais ça a toujours été fait. On a toujours tué. Mais vous n'aviez jamais dénoncé cela. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que vous êtes dans le camp de l'opposition ? Non, même quand j'étais dans la majorité, j'avais dénoncé, j'avais condamné ça. Moi, je suis un chrétien catholique. J'avais dénoncé ça. J'ai dit qu'on ne peut pas tuer son propre peuple. Cela ne nous a pas empêchés de rester longtemps à la tête de votre province. Vous auriez pu démissionner pour protester. Vous savez, j'ai démissionné quand ? J'ai démissionné en 2015. Oui, quand vous aviez eu l'ambition d'être président de la République. Ce n'est pas la question d'être président de la République. Je me suis bâti en interne pour la première alternance parce que j'avais vu les dangers de venir dans notre camp. Il y avait un danger. Les gens de la majorité n'avaient pas le courage de dire au président Gabila la vérité, qu'il fallait respecter la Constitution. Je me suis bâti en interne. Et après, j'ai vu qu'il y avait déjà un plan que le président ne va pas respecter notre Constitution. C'est pourquoi je démissionnais. J'ai choisi de partir. Je faisais le pour et le contre. J'ai pris tout le risque de partir. Il fallait le faire. parce que moi, je ne pouvais pas aller violer la Constitution. Alors, le chef de file de votre rassemblement, je vais parler du président Etienne Tissikedi, a porté plainte par rapport aux incidents du 19 et 20 septembre dernier. Est-ce que vous pensez que cette plainte aboutira ? Vous savez, la plainte du rassemblement, elle est tout à fait normale parce qu'on tue tous les jours dans notre pays. Aucun jour on n'a porté plainte contre le gouvernement. Maintenant, on veut voir la vraie justice, pas une justice instrumentalisée. Le plus important, c'était de porter plainte. Comment est-ce que nous allons pleurer ces morts-là ? Ce n'est pas la première fois que je vous ai dit qu'on tue dans notre pays. Il y a eu plusieurs massacres. Au Congo, on ne peut pas comparer le génocide du Rwanda par rapport au génocide qui se passe chez nous. C'est plus ou moins 4 millions de morts aujourd'hui depuis que le président Kabila est au pouvoir. Donc il doit y avoir une justice quelque part. Nous avons commencé, le rassemblement a commencé par porter plainte au niveau de Kinshasa. On veut voir cette justice et il faudrait que le procès soit télévisé. Vous comptez aller loin, vous comptez aller par exemple à la CPI avec votre plainte ? Vous savez, ou bien c'est une anticipation ? Vous anticipez parce que le président Kabila peut vous accuser ou vous accuse déjà d'être responsable de ces morts ? J'ai été accusé plusieurs fois. J'ai été accusé plusieurs fois avec des dossiers bidons. Vous aviez parlé de la maison. Ce n'est pas la première fois. En 2010, on m'a accusé ici en Belgique. J'ai eu une plainte en Belgique que j'ai gagnée. Après, on m'a amené à Londres. Donc ce n'est pas la première fois. Ils vont encore monter des dossiers. Malheureusement, ils montent des faux dossiers. Et c'est une honte pour la justice congolaise. Vous irez loin maintenant. Vous allez saisir la Cour pénale internationale ou bien une autre juridiction ? Nous allons saisir la Cour pénale internationale. Parce que ce qui se passe dans notre pays, nous ne pouvons pas tolérer. Les gens que nous, on est en train de tuer, ce n'est pas des animaux. Mais qui ont tiré sur la foule ? C'est la police congolaise. Donc, ils sont responsables. Ils ne doivent pas chercher le bouc émissaire. Le président Kabila est responsable. C'est lui le président de la République. Et si on vous parle de Moïse Katumbi, c'est parce que Moïse Katumbi a un bilan dans sa province. Donc, on veut effacer Moïse Katumbi sur la scène politique. Nous allons revenir à votre bilan. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous pensez qu'on peut mettre fin à la violence en République démocratique du Congo ? Parce que c'est un pays, on a l'impression, qui est habitué à la violence. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont habitués. Et ça se passe comme si de rien n'était. Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple violent. Ce que le peuple congolais demande, c'est qu'on respecte son droit. Le droit de vote, la démocratie. La démocratie dans notre pays. Parce que vous savez, si le président Kabila avait dit qu'il ne serait pas candidat, qu'il a respecté la Constitution, il n'y aurait pas de marche pacifique. Et il faudrait qu'on forme aussi nos militaires. Parce que nos militaires ne sont pas formés, ou les policiers. Il y a une grande partie de nos policiers qui ne sont pas formés. Donc, tout ça, c'est avec le prochain gouvernement que nous devons former et bien payer. Vous parlez de quel gouvernement ? Le gouvernement d'unité nationale qui sera issu du dialogue national ? Pas le gouvernement d'union nationale. De toute façon, nous allons respecter la Constitution. Le 19 décembre, le président Kabila ne sera plus président. La Cour constitutionnelle a dit qu'il peut rester en interprétant la Constitution. Vous savez, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. Oui, mais elle est la garantie de cette Constitution. Elle a interprété la Constitution et autorise le président Kabila à rester. Et ce qu'elle a fait est illégal. La Cour constitutionnelle n'a pas dit qu'on ne puisse pas convoquer l'élection présidentielle dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le président Kabila est le garant de la Constitution. Le président Kabila a prêté serment pour son dernier mandat. Et l'élection présidentielle est dans notre Constitution. Donc, le plus important pour nous, le 19 décembre, si la Cour constitutionnelle était au-dessus de la Constitution, il n'y aurait pas de mort dans notre pays parce que les gens sont allés pacifiquement demander que le président puisse respecter la Constitution. Et je crois que nous devons nous tous être très vigilants. Et surtout la population congolaise, nous sommes pendant la période où le président Kabila doit commencer. Donc, le préavis du président Kabila venait de commencer, comme l'a dit le président Tshisekedi. Donc, le 19 décembre. Là, il sera dans l'illégalité. Ça ne sera pas un président légal. Oui, mais on sait qu'il y a ce blocage-là en vue. C'est pour cela que le facilitateur désigné par l'Union africaine a voulu le dialogue national, le dialogue politique qui a démarré, où vous aviez refusé de participer à ce dialogue. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir une solution à cette crise si vous ne vous asseyez pas avec le président Kabila pour discuter ? On n'a jamais refusé le dialogue. Vous avez refusé de participer au dialogue politique. On n'a pas refusé. Il faut faire la part de ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? On a demandé le préalable, le condition. Quand vous allez dans un dialogue... Vous avez demandé qu'on libère les prisonniers politiques. On en a libéré quelques-uns. Non, on n'a pas libéré le vrai prisonnier politique. C'est lequel vous ? Non, non, pas moi, pas moi. On a libéré plus ou moins 8 prisonniers politiques. Le lendemain, on a incarcéré plus de 100 prisonniers politiques. Mais il faut aller au dialogue politique. Non, 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 non. Il faut faire la part de choses. Dans un dialogue, il y a des conditions qu'on a données, qu'on respecte d'abord le préalable du rassemblement, donc la libération des prisonniers politiques, que le président Kabila déclare officiellement qu'il ne sera pas candidat pour le troisième mandat et qu'on cesse aussi la poursuite judiciaire. Ce n'est pas seulement moi qui ai poursuivi, il y a d'autres opposants politiques. Pourquoi le président Kabila, s'il veut aller au dialogue ? Et s'il veut aller au dialogue, pourquoi il refuse tout ça ? Parce qu'il veut rester éternellement au pouvoir. Oui, mais il a fait des concessions. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait des concessions ? Il n'y a pas eu même de concessions. Il a libéré quelques prisonniers. Non, vous savez, on libère, oui, le lendemain, on en met ça en prison. Oui, mais allez au dialogue pour poser le problème. Mais refuser le dialogue, c'est un bloc plus total, vous bloquez le pays. Non, 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 non. Vous devez savoir que ce dialogue, nous, on voulait le dialogue en suivant la résolution 22-77 de l'ONU. Tout à fait. Ce n'est pas le dialogue du président Kabila qu'on voulait. Edem Kodjo, aujourd'hui, nous-mêmes, on voit le résultat, qu'il a été le plus mauvais facilitatif. Non, c'est parce qu'il y a eu les incidents du 19 et du 20 septembre que le dialogue a été bloqué. Sinon, le dialogue avançait quand même. Et voici la défaite des concertations. S'il était digne d'être un vrai facilitateur... Qu'il est venu à Bruxelles vous rencontrer. Non, Edem Kodjo ne m'a jamais rencontré. Il a rencontré le rassemblement, le groupe rassemblement. Il l'a rencontré, on lui a donné des choses. Mais il est allé dans la précipitation. On se pose la question, est-ce que Edem Kodjo était représentant de la majorité ? Pourquoi ça bloque jusqu'à aujourd'hui ? Parce que Edem Kodjo, je m'excuse, c'est un grand frère, il doit faire très, très attention. Il est obligé d'aller vite, puisque vous-même... Vous posez l'ultimatum... Il faut, vous savez, il ne faut pas aller trop vite. Mais il faut aller vite, M. Kabila, à la fin de ce moment-là. Le mort, là, si on avait un bon facilitateur dans notre pays, on allait éviter le mort. On allait... Il allait... Il allait... Il allait dire au président Kabila, attention, j'ai lu votre constitution. Est-ce que Edem Kodjo a lu la constitution ? Ce n'est pas parce qu'on est facilitateur, on devient au-dessus de tout le monde. Non, il faut écouter. Il faut écouter. Le non-s'apostolique l'a dit, il faut un dialogue inclusif. Le rassemblement n'a jamais refusé les dialogues. Vous posez des conditions tellement difficiles pour le pouvoir qu'on a l'impression... Non, non, ce n'est pas des conditions difficiles. Quand il y a eu la table ronde à Bruxelles, et heureusement, nous sommes à Bruxelles, Lumumba était en prison pour la table ronde avant l'accession de notre pays à l'indépendance. À l'indépendance, oui. On avait demandé la libération de Lumumba. Les Belges ont libéré Lumumba. Lumumba est venu assister à la table ronde. Le président Kabila a amené ciel et M23 qui ont tué, qui ont violé dans notre propre pays. Ils ont été amestudiés. Mais ces gens, ces prisonniers politiques, le fait de dire seulement non au deuxième mandat du président Kabila, il faut aller en prison, non, soyons quand même sérieux. Le facilitateur Kojo pouvait consulter tout le monde. L'Église catholique, combien de fois ? Pourquoi l'Église catholique est sortie ? Si c'était un bon dialogue ? Les 10 ans ont voulu un dialogue inclusif parce que vous... Pourquoi elle est sortie ? Pourquoi l'Église est sortie ? Pourquoi l'Église est sortie ? C'est parce qu'il n'y avait pas d'inclusivité et il n'y avait pas du sérieux dans ces dialogues-là. C'est la faute des acquis. Non, c'est la faute au facilitateur. Le facilitateur était choisi par l'Union africaine. Il devait aussi consulter tout le monde. On ne pouvait pas aller dans la précipitation et personne n'était au courant quand il avait annoncé la date. Nous, on savait déjà que là où il est en train de partir, ce n'est pas bon. Vous savez, moi, j'ai été gouverneur. J'ai quand même une petite expérience dans ma province. Ce que le facilitateur Kodjo a fait, c'est inacceptable. Aujourd'hui, il a déçu toute la communauté africaine, donc tous les continents africains. Les Africains sont très déçus. Je vous ai suivi, mais on a l'impression que vous voulez quelque chose et son contraire. Parce que si Edem Kodjo n'avance pas vite, le président Kabila sera à la fin de son mandat et on risque de se retrouver dans un vide constitutionnel. Donc, quelque part, sa précipitation peut se justifier. Non, il ne faudrait pas avancer vite. Vous savez, il faudrait, quand vous avancez, vous savez comment avancer. Pas si vous pouvez trébicher. Là, il vient de trébicher. À quoi d'essayer de courir ? Et vous voulez son remplacement, c'est ça ? Non, le problème, nous avons demandé des préalables. Et aujourd'hui, le résultat est là. La communauté internationale nous donne raison. Le peuple congolais nous donne raison. Le peuple africain nous donne raison. Même l'Union africaine nous donne raison. Si réellement le facilitateur Kodjo avait écouté les conseils donnés par le rassemblement et par le peuple congolais, on aurait un bon dialogue. Et ça serait une réussite pour lui. Moi, je ne vois pas comment il peut aller à la retraite et mourir en paix avec ce qui est arrivé au Congo. Alors, aujourd'hui, malgré tout ce que vous aviez eu à dire, le dialogue a démarré. C'est vrai, aujourd'hui, le dialogue est suspendu. Mais cela certainement va reprendre. Est-ce qu'à la fin, vous accepteriez les conclusions issues de ce dialogue auquel vous n'aviez pas participé ? Nous n'allons pas accepter les conclusions de ce dialogue. Nous demandons un deuxième dialogue inclusif. Je crois même que... Même le Saint-Père. J'ai vu le président Kabila à Rome hier. Dans le communiqué du Saint-Père, on demande un dialogue inclusif. C'est-à-dire même le pape qui suit la situation dans notre pays a donné des recommandations au président Kabila dans leur communiqué. Ce communiqué n'était pas écrit par Moïse Katumbi, le dialogue inclusif. Donc, si le dialogue de Kojo était une réussite, le pape allait dire, « Ah, c'est très bien, je vous félicite pour ce dialogue. » Au contraire, quand le Saint-Père demande un dialogue inclusif, il faut être quand même intelligent, il faut avoir le minimum d'intelligence dans la tête. Oui, mais il y a un des vôtres qui participe quand même à ce dialogue. Je vais parler de Vital Kamere, qui a accepté, au nom de l'opposition, participer au dialogue. Vous savez, Vital était dans l'opposition avec nous, dans le rassemblement. Vital Kamere a décidé d'aller au dialogue. Lui-même, Vital Kamere, venait de condamner au même moment ce dialogue-là. Vital Kamere aussi, quand j'ai lu le communiqué, il dit qu'il n'est pas d'accord de ce dialogue-là. Il veut la résolution 22-77. Donc, je ne veux pas parler de Vital. Moi, je parle du rassemblement. Parce que je suis dans le rassemblement. C'est pour la première fois qu'on a une plateforme qui existe en République démocratique du Congo. Alors, Moïse Katoumbi, aujourd'hui, nous avons l'impression d'être dans un blocage total en République démocratique du Congo. Les élections, le processus électoral n'a pas été lancé le 19 septembre. Comme cela, cela devait se faire. Le dialogue est suspendu. Les experts ont reconnu qu'on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions parce qu'on n'a pas un fichier électoral disponible. Est-ce que vous avez une solution pour sortir le pays de cette situation ? Vous savez, quand il y a blocage, il faut chercher qui bloque le processus. C'est le président de la République. Comment est-ce qu'il bloque le processus ? Il bloque le processus parce que c'est lui le garant de la Constitution. Mais il a expliqué qu'il ne peut pas organiser les élections dans une situation d'instabilité. Quelle instabilité ? En 2006, il y avait les élections. En 2011, il y a eu l'élection dans notre pays. Ce blocage-là, c'est pour permettre au président de glisser. Mais il ne sera plus le père de la démocratie dans notre pays. C'est fini. Oui, mais s'il n'y a pas de solution. Non, la solution est là, c'est le peuple. Il n'y a pas de... Vous savez, le peuple congolais, le 19 décembre, nous, nous sommes des légalistes. Nous, nous sommes en train de regarder ce qui se passe dans notre pays. Mais arrivé le 19 décembre, le président de la République n'aura pas de mandat. Là, nous tous... Parce que la population a changé la rue, vous avez encore... Non, non, le peuple va demander. Nous serons 10 jours, 100 jours dans la rue pour demander au président Kabila de partir. Il y aura un vide à la tête. Non, non, il n'y aura pas... L'RDC sera sous son tête. Vous savez, parce que... Oui, il y aura un vide, parce que nous-mêmes a créé ces vides-là. Et c'est la haute trahison. Et nous, nous allons nous mettre du côté du peuple congolais. Le peuple congolais veut qu'on puisse savoir qu'on respecte la constitution congolaise. C'est le plus important. Moïse Katoumbi, que se passera-t-il concrètement le 19 et 20 décembre en RDC ? Le 20 décembre, le président Kabila ne sera plus président de la République parce qu'il y a une constitution que nous devons respecter. Le peuple va récupérer le pouvoir que le peuple a donné au président de la République. Donc, le 20 décembre, nous n'allons pas accepter un coup d'État constitutionnel. Alors, mais la Constitution l'autorise d'après la Cour constitutionnelle à rester ? Non, pas du tout. Je crois que la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, n'a pas interdit à la CENI de ne pas convoquer l'élection présidentielle. La CENI ne peut pas aujourd'hui. La CENI est bloquée aussi. Non, la CENI va constater que le peuple va récupérer le pouvoir le 20 décembre 2016. Donc, la CENI va constater avec le monde entier que les Congolais ne vont pas accepter cette trahison-là. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous demandons à la population congolaise d'être vigilante et nous allons accélérer dans notre sensibilisation de la population pour que la population soit prête. Et le 20 décembre, ces coups d'État constitutionnels, nous n'allons pas l'accepter. À ce moment-là, nous allons nous mettre devant une table, nous tous, donc la société civile, toutes les plateformes et l'Union africaine pour trouver une solution pour le pays. Et il n'y aura pas d'instabilité. Au contraire, les Congolais sont conscients qu'avec les départs du président Kabila, en laissant le pays aller vers la démocratie, c'est le décollage du Congo. Le Congo va décoller. Vous ne craignez pas qu'il y ait de nouvelles violences si la population demandait à récupérer le pouvoir ? Vous savez, nous allons aller pacifiquement. C'est le droit de chaque peuple. Le peuple a le droit de réclamer la constitution qu'on la respecte à la loupe. On a tué le même peuple en 2015, on l'a tué en 2016. Bon, si on tue parce que le peuple demande qu'on ne puisse pas cautionner l'illégalité dans notre pays, je suis désolé. Je demande encore au président Kabila d'organiser les dialogues inclusifs pour éviter tout ça, pour que nous puissions trouver une solution pacifique, comme l'a dit le Saint-Père, pour dire qu'il faudrait un dialogue inclusif. inclusif. Je crois qu'il est chrétien le président de la République. Il n'est pas trop tard. Si nous le faisons, parce que nous tous, nous aimons le pays. Nous aimons le pays et nous ne voulons pas aller vers un chaos. Nous voulons que le président puisse sortir par la grande porte et rester au pays. Oui, mais supposons un instant que le 19 décembre, le président Kabila vous dit « Ok, venez, nous allons organiser le dialogue inclusif que vous souhaitez conformément à la résolution 2217. » Est-ce que vous irez ? Vous savez, le 19 décembre, il n'y aura plus une négociation parce que le mandat est terminé. Le président Kabila n'aura même pas le droit à s'adresser au peuple congolais. Il a dit qu'il ne veut pas laisser le Congo dans l'instabilité. en tant que père de la nation, il peut enfin accepter vos demandes. Mais qui crée l'instabilité ? C'est celui qui veut s'accrocher au pouvoir. Nous ne voulons pas l'instabilité. Le 19 décembre, il n'y aura pas de négociation. Nous pouvons négocier encore, il nous reste deux, trois mois. C'est pourquoi nous proposons nous tous le rassemblement, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la communauté internationale, à un dialogue inclusif pour éviter le chaos. Parce que là, il est dans la légalité jusqu'au 19 décembre. Arrivé le 20 décembre, il sera comme M. Moïse Katoumbi. Il n'aura plus le droit de décider pour le pays. Moïse Katoumbi, c'était la première partie de notre émission La Finale. Madame, Monsieur, retrouvez-nous dans quelques instants pour la deuxième partie. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission La Finale, exclusivement consacrée à Moïse Katoumbi, ex-gouverneur de la province de Katanga, actuellement loin de son pays, officiellement pour des raisons de santé, mais il reste très actif dans l'opposition. Il est sous le coup d'une série de poursuites judiciaires dans son pays. Moïse Katoumbi, dites-nous, comment est-ce que vous portez aujourd'hui ? Je vais très bien. Je suis en très bonne santé aujourd'hui. Vous êtes prêt à rentrer en RDC ? Je suis prêt à rentrer en RDC. Je n'ai plus de problèmes de santé. Je suis guéri, donc je suis en forme. Vous comptez rentrer alors au pays quand ? Vous savez, je devais rentrer normalement, c'était avec le retour du président Tshisekedi. J'avais demandé l'autorisation pour aller au Congo. L'autorisation m'a été refusée pour que mon avion puisse atterrir à Kinshasa. Mais je suis là. Je suis en Europe pour le moment. J'ai fait un peu de tour par-ci, par-là pour sensibiliser aussi la diaspora congolaise et voir aussi les gens de l'Union africaine contacter tout le monde pour plaider la cause de la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la première alternance pacifique dans notre pays. Vous a refusé donc d'atterrir pour compter rentrer coïntestinement au pays ? Parce qu'il y a plusieurs manières pour rentrer à la RDC. Pour rentrer au pays pour le moment, je suis en train d'abord de me battre pour avoir le deuxième dialogue inclusif. Loin de la RDC ? Non, vous savez, je n'ai pas abandonné le militant. Le militant sable que Moïse Katoumbi le porte et il me porte aussi. Mais le problème de l'Union africaine le problème est de trouver une solution pacifique en cherchant ces deuxièmes dialogues inclusifs. Donc, c'est un grand travail. Je suis très occupé. Je vais un peu partout parler avec tout le monde et bientôt, j'irai aussi voir les gens des unions africaines pour leur parler. Il faut qu'on donne la chance aux Congolais pour éviter encore le sang pour la troisième fois qu'on puisse avoir un dialogue inclusif. Alors, est-ce que vous savez, Moïse Katoumbi, que vous violez les conditions judiciaires de votre évacuation sanitaire par vos activités politiques ? Pas du tout. Je ne viole pas le... C'était les conditions qu'il y avait déposées pour votre évacuation. Il n'y avait pas de conditions. Je suis allé moi-même me faire... Donc, ils m'ont autorisé pour aller... Vous soignez. Me soignez. Restez lui, ne pas s'impliquer dans la politique. Ce n'était pas ça. Ils m'ont autorisé pour aller me faire soigner avec l'autorisation du parquet général et du procureur général. Vous pouvez aller sur Internet. C'était même dans le journal officiel. Ils m'ont autorisé. Après, ils m'ont condamné. Ils m'ont condamné. Ils m'ont condamné. Ils m'ont autorisé de parler. Je dois me défendre avec un faux dossier. Dire que Moïse Katoumbi a volé un immeuble d'un sujet grec. Héreusement, vous aviez suivi la juge qui m'a condamné ce qu'elle a dit dans le journal Le Monde. Donc, c'est-à-dire que c'était un dossier monté de toutes pièces pour que Moïse Katoumbi ne soit pas candidat. C'est la peur. Tous ces dossiers qu'on monte aujourd'hui contre Moïse Katoumbi, c'est la peur. Ils connaissent qui est Moïse Katoumbi. Oui, mais quelle a été votre partition dans ce dossier justement de litige immobilier ? Quel a été votre rôle ? Vous savez, je n'ai même pas de rôle là-dedans. Cette maison appartient à mon grand frère. Depuis 40 ans, mon grand frère a les titres qui est intacts. Si je devais spolier une maison, donc, spolier quelqu'un, pardon, c'est spolier mon propre grand frère qui est le propriétaire et qui a les titres jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé jusqu'en Grèce pour demander. J'ai envoyé des avocats. Moi-même, je suis allé. Je suis allé jusqu'à voir le ministère de la Justice. Même dans le testament de ces Grecs-là, la soi-disant maman qui est décédée n'a pas laissé de maison à Louboumbaji. Si réellement c'était sa maison et mon grand frère a les titres, qui est-ce qu'elle pouvait poursuivre ? C'était mon propre grand frère. Ça, c'est des dossiers qu'on monte parce qu'ils ont vu qu'avec les histoires de mercenaires, c'est un dossier monté de toutes pièces et ils voulaient monter un deuxième dossier qu'ils ont mal monté. Qu'ils ont mal monté et ce n'est pas bon. Tout ça, c'est pour que Moïse Katoumbi ne soit pas candidat à la présidence de la République et que Moïse Katoumbi ne rentre pas au pays. Je vais rentrer au pays et je serai candidat à la présidence de la République. Nous allons y revenir. Est-ce que vous vous sentez, vous vous considérez aujourd'hui comme un évacué sanitaire, un exilé politique ou un prisonnier politique en exil ? Je ne suis même pas un exilé politique, même pas un prisonnier. Vous avez été condamné à trois ans de prison ferme. Vous savez, ils m'ont condamné, je suis allé en appel. Je suis allé en appel de cette condamnation mais en suivant déjà la juge elle-même. Il n'y a pas de condamnation. Il faut être fou pour suivre ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes en train de perdre notre dignité. Nous sommes en train de perdre aussi le droit dans notre propre pays. Ceux qui sont en train de faire monter des dossiers contre Moïse Katoumbi, ils ne seront jamais éternels au pouvoir. Il faudrait qu'on laisse la justice tranquille. Nous sommes un grand pays qu'il ne faut pas que la justice, quelques juges, soit instrumentalisée par le pouvoir. Je condamne ça. Nous voulons un vrai pays. Nous voulons aussi, ils savent que Moïse Katoumbi n'est pas populaire. Mais allons aux élections. pourquoi aujourd'hui je suis la cible ? C'est la question qu'on doit se poser, nous tous. Et je laisse aux gens de la majorité répondre à cette question. Vous comptez sur vos relations avec les États-Unis, avec l'Union européenne pour conquérir le pouvoir, c'est ça, en RDC ? Vous savez sur quelles relations je compte pour conquérir le pouvoir en RDC ? La population congolaise. Vous pensez que la population congolaise vous aime suffisamment pour vous porter ? Aucun pense que c'est parce que vous avez une fortune colossale que vous avez choisi aujourd'hui, après avoir tout eu justement dans votre province, que vous avez choisi aujourd'hui de diriger, d'être candidat à la présidentielle. Vous savez, j'ai travaillé très dur pour ma fortune. J'ai commencé très jeune. La population congolaise, elle sait très bien que mon père était un grand opérateur économique. Toute ma famille et je bossais dur pour devenir ce que je suis devenu. Je suis allé en politique donner un coup de main. La même province du Katanga avant que j'arrive, que j'arrive comme gouverneur, pourquoi on ne parle pas de cette province qui était devenue la troisième province au niveau du pays ? Parce qu'elle était devenue troisième contribuable au niveau de notre pays. Mais quand je suis arrivé, six mois après, on était la première province de la République. Vous avez utilisé votre flair d'opérateur économique pour exploiter au maximum les ressources du pays. On pense même que vous êtes enrichi avec les ressources du pays, de votre province d'ailleurs. Au Katanga, il y a le cuivre, il y a le cobalt, tout ça. Et c'est cela, justement, qui nous a enrichi ? J'ai utilisé mon intelligence pour être le premier contribuable au niveau du gouvernement central. J'ai utilisé aussi la lutte contre la corruption, l'impunité et surtout le travail. Et j'avais une vision. Voilà pourquoi j'ai eu ces résultats-là. Avant justement de ce plus-là, Moïse Katsoubi, vous aviez été pendant des années gouverneur de la province du Katanga. Quel héritage avez-vous concrètement laissé à cette province ? J'ai laissé le meilleur héritage de la République démocratique du Congo. Avant que Moïse Katsoubi soit gouverneur de la province, je vais commencer par l'éducation parce que vous savez, quand je suis arrivé à l'école primaire comme à l'école secondaire, il n'y avait que 300 000 élèves. J'ai dit réhabilité des écoles, j'ai construit des écoles et j'ai laissé plus ou moins 3 600 000 élèves. Et il y avait plus ou moins 13 % des filles sur le banc de l'école. Et quand j'ai quitté, j'ai laissé plus ou moins 47 % des filles parce que vous savez, un peuple qui oublie ses mamas, c'est un peuple perdu. Et en plus, sur la production et les exportations des numinérés de cuivre, quand il fut arrivé, j'ai trouvé que le Katanga en 2006 avait exporté 8 000 tonnes de katole de cuivre. Et pendant mon mandat, j'ai interdit l'exportation de minéraux bruts parce que je voulais créer l'emploi, je voulais de la valeur ajoutée. Quand j'ai quitté, j'ai laissé la production à 1 300 000 tonnes de katole de cuivre, l'an, et comme premier producteur du cobalt aussi dans le monde. et on a fait plusieurs routes. On a fait plus ou moins 1 500 km de routes asphaltées au Katanga et plus ou moins 4 000 km de routes en terre. Et au niveau de l'agriculture aussi, vous savez qu'on importait tout de la Zambie ou de l'Afrique du Sud ou des autres pays voisins, mais la farine que j'avais trouvée à 45 dollars un sac de 25 kilos, j'ai imposé, j'ai demandé à tout le monde, même aux sociétés minières, de participer à l'agriculture dans notre pays. La farine est passée de 45 dollars des sacs de 25 kilos à 9 dollars. Donc, au lieu d'importer 98% de nos produits agricoles, on importait plus ou moins 25%. On a fait beaucoup de choses au niveau de la province. Mais ça, c'est au niveau micro. Gérer la RDC, c'est beaucoup plus complexe. Vous savez, il faut toujours commencer par la base. Et si vous voyez parfois aussi des très bons présidents, même aux États-Unis, ils sont d'abord gouverneurs. Il faut avoir une expérience et il faut montrer le bilan. Parce que même si vous ne savez pas gérer votre propre foyer, comment est-ce que vous pouvez gérer tout un peuple ? Donc, j'ai géré plus ou moins 10 millions, 12 millions de personnes au niveau de la province. Et quand je suis arrivé, la population n'était qu'à 5 millions. Il y a une grande partie de la population qui est venue des autres provinces pour suivre la bonne gouvernance et pour trouver de l'emploi. Parce qu'on avait donné de l'emploi aux jeunes. On a donné l'espoir aux jeunes. Et c'est pourquoi les gens cherchent Moïse Katumbi parce que pour moi, c'était le suivi. J'avais un programme, mais un programme que le peuple doit s'approprier. Même aussi en tant que président candidat de la République, j'ai un programme. J'ai terminé mon programme, le programme que je vais présenter au peuple congolais. Et le peuple congolais doit s'approprier de ce programme-là. C'est pourquoi nous voulons le plus vite possible la première alternance le 19 décembre. comme ça, nous pouvons mettre en marche notre programme et qu'il n'y aura pas de souffrance pour le peuple congolais. Certains vous accusent d'une gratitude vis-à-vis du président Kabila parce que c'est grâce à lui que vous avez été gouverneur. Sans lui, vous ne seriez pas porté aujourd'hui au niveau où vous êtes. Vous savez, je préfère qu'on me traite d'ingrable parce que j'ai dit non au changement de la Constitution. Parce que vous aviez cheminé pendant tout... Vous savez, j'ai été... Tous les mandats du président Kabila et c'est à deux ans de la fin que vous êtes parti. J'ai été avec le président Kabila. Pourquoi j'ai été avec lui ? Parce que quand on faisait la campagne référendaire pour accepter notre nouvelle Constitution, il fallait respecter la nouvelle Constitution. Donc, les deux mandats du président Kabila. Mais moi, je ne sais pas qui est ingrat. C'est lui qui respecte la Constitution ou c'est lui qui ne le respecte pas ? Oui, mais vous avez... Non, moi, j'ai mangé dans la même page. On a été ensemble. J'ai travaillé avec lui. J'ai dirigé la province du Katanga. Vous deviez rester fidèle jusqu'à... Si on devait rester fidèle, c'est respecter la Constitution. Si on ne respecte pas la Constitution, il n'y a plus de fidélité. Parce que, en tant que conseiller, quand j'étais gouverneur, c'était de dire au président, attention, on ne peut pas tranchir la ligne rouge qui est notre Constitution. Moi, je crois les ingrins, c'est ces gens qui sont restés pour violer notre propre Constitution. Ma conscience est tranquille. Ma conscience est tranquille parce que je sais qu'on doit respecter notre Constitution. Si, dans la majorité, il y avait la bonne volonté de respecter la Constitution, j'allais rester dans cette majorité-là parce qu'on aurait évité tout ce qui est arrivé en 2015, le mort de 2015 et le mort de 2016. Je souligne très bien, en 2015, j'étais avec la majorité. Et c'est des choses que j'ai dit en interne, que j'ai dénoncées. Au mois de janvier, au mois de décembre 2015, j'avais parlé du troisième Fopel Nati pour dire que le peuple n'allait pas accepter le troisième Fopel Nati. J'étais dans la majorité et le présent, comme il a été à Lubumbashi, j'ai dit qu'on allait pas accepter le troisième Fopel Nati, donc le changement de la Constitution. Donc, je reste correct avec moi-même. C'est certainement de là que vos problèmes ont commencé. Moïse Katoubi, vous n'avez donc pas bénéficié de la grâce présidentielle souhaitée par votre rassemblement pour décrisper l'atmosphère politique en RDC comme vous l'avez souhaité. Comment est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour maintenir votre candidature à la présidentielle alors que vous êtes loin de la RDC ? Vous savez, je reste candidat, je n'ai rien fait et ma conscience est tranquille. Oui, mais c'est un capitaine qui est loin de sa troupe ? Non, c'est des procès, c'est des procès bidons. Si je suis loin de ma troupe, si je suis loin de ma troupe, c'est pour trouver des solutions pour mon peuple, pour le peuple congolais, pour qu'on puisse avoir le deuxième dialogue où il y aura inclusivité. S'il y a un dialogue inclusif, ce jour-là, je vais rentrer au pays. Si on décidait, par exemple, d'organiser aujourd'hui les élections avec l'ancien fichier électoral, vous n'êtes pas au pays, vous ne pourrez pas participer. Vous savez, je vais rentrer. Ce que nous cherchons, Vous empêche de rentrer. Non, ce que nous cherchons, c'est quoi ? Mais je vais rentrer parce que je n'ai rien fait. Clandestinement, c'est ça ? Clandestinement, je suis sorti par la grande frontière et je rentrerai par la grande frontière. Vous y croyez ? Vous croyez que les Congolais vont vous accorder leur confiance ? Je crois et je pense que les Congolais me font confiance. Oui, Skatumbi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous êtes également dans le football. Le TP Mazembe, le tout puissant Mazembe, c'est encore vous. Un club qui marche bien et d'ailleurs, même en finale de la CAF, malgré votre exil politique. Quel est votre secret ? Vous savez, c'est le travail, c'est la discipline. Mais ce qui est fort dommage aujourd'hui, le TP Mazembe, c'est un club orphelin. Aujourd'hui, on ne peut pas montrer le match. Vous, vous avez la chance au Burkina Faso de voir le tout puissant Mazembe à la télévision. Mais le peuple congolais n'a pas ces droits-là dans notre pays. Or, le plus grand ambassadeur aujourd'hui de la République démocratique du Congo, c'est le tout puissant Mazembe. Mais c'est son équipe à lui. Même le jour qu'il ne sera plus président de la République, toutes les équipes du Congo sont les équipes de Congolais. Aujourd'hui, Mazembe n'a pas le droit, même pas une minute. Et c'est une honte. Et tout ça révolte la population congolaise qui souffre aujourd'hui, qui n'a pas de quoi manger, qui ont difficile à payer le minerval de leurs enfants qui n'ont pas de l'argent pour payer les soins médicaux. Un peuple affamé, la moindre chose de leur donner un fisc de 90 minutes de joie pour voir leur équipe jouer, vous privez cette équipe ? Non. On n'est pas en train de priver Moïse Katoumbi. On est en train de priver le peuple congolais. Pourquoi ils sont allés même plus loin à ne pas montrer les images de Mazébé ? C'est la peur qu'ils ont de Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez certainement un mot de fin. Le mot de la fin, d'abord, c'est les condoléances au peuple congolais avec ce qui est arrivé. On a tué des innocents qui réclamaient la fin du mandat du président Kabila, le respect de la Constitution. Mes condoléances au peuple congolais. Je sais que la lutte est longue, mais Dieu bénira un jour ce pays et nous sommes très reconnaissants parce qu'ils sont tombés pacifiquement. Ils sont tombés pacifiquement et nous allons continuer à être vigilants. Donc, je demande la vigilance au peuple congolais de sensibiliser toute la population congolaise. Le 19 décembre, le peuple va récupérer son pouvoir qu'il a donné au président de la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci, Moïse Katoumbi-Chapoué. Madame, Monsieur, c'était la finale avec Moïse Katoumbi-Chapoué, ex-gouverneur de la province du Katanga, opposant politique, candidat à la présidentielle dans son pays. Merci de nous avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Sika. Scoalise Té achieve. S Kurdes, moto à la consciousness